J'ai déjà vu au tout début du jour la partie orientale toute rosée et le reste dans deux sereins atours, puis naître la face du soleil ombré, et comme l'attempéraient les vapeurs, le regard longuement la soutenu. C'est ainsi que dans un nuage de fleurs, qui des mains angéliques s'élevaient et retombaient dedans et à l'extérieur, sous un voile blanc, couronnée d'oliviers, m'apparut une dame. Ces vêtements, couleurs de flammes, vives, couleurs de flammes vives, de verre voilé. Et mon esprit, qui depuis si longtemps n'avait connu qu'en sa seule présence la stupeur, le tremblement, le brisement, sans que mes yeux en eussent connaissance, par la vertu cachée qui d'elle émanait, de l'ancien amour j'éprouvais la puissance. À l'instant où mes yeux furent frappés par la haute vertu qui m'avait atteint avant que l'enfance ne me quittait, je me tournais à gauche, avec le soin du tout petit qui court vers sa maman lorsqu'il a peur ou s'il a du chagrin, pour dire à Virgile, de tout mon sang, pas une goutte ne reste sans trembler. Les traits de l'ancienne flamme, je ressens. Mais Virgile nous avait délaissés, privés de lui, Virgile, mon très cher père, Virgile à qui mon salut j'eus confié. Tout ce que perdit notre antique mère n'empêcha pas mes jours baignés de rosée de revenir à des larmes amères. Dante, parce que Virgile disparaît, ne pleure pas, vous encore. Ne pleure pas, c'est d'un autre coup que tu dois pleurer. Tel un amiral arpentant pas à pas, poupe et proue pour voir ses hommes affairés sur les vaisseaux, les pousser au combat, sur le côté gauche du char dressé à l'appel de mon nom, me retournant, ce que je note ici par nécessité, je vis la dame apparue auparavant sous la liesse des anges, voilée, me dévisagée par-delà le courant. Bien que le voile qui de son front tombait, couronné des frondaisons de Minerve, ne la laissa paraître avec clarté, avec un port de royale réserve, elle poursuivit comme on sert des prémices, lorsque les mots les plus chauds on conserve. Regarde-moi, c'est moi, bien moi, Béatrice, comment as-tu osé gravir ce mot ? Ne savais-tu pas que c'est lieu de délice ? Mon regard sombra dans la limpide bruit. Mais en y voyant, je le portais sur l'herbe, tant la honte m'allaudissait le front. La mère à son fils paraît aussi superbe qu'elle ne parut, parce qu'est amère le goût qu'on éprouve d'un amour acerbe. Elle se tue, et les anges chantèrent soudain, « Inté, dominé, speraoui, mais pédès, méros, ils ne dépassèrent. » C'est la première rencontre, la rencontre avec Béatrice.